salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît je vais vous présenter la carte de ruben donc pour le faire faudra un minimum de notes de 85 et on est parti pour voir un peu sa carte en caractéristique il a le tir en finesse bon il est le fragile après là le tir en finesse il a l'extérieur du pied les amis robin donc c'est assez exceptionnel après il a un rendement moyen et il a deux de mauvais pieds il a le 5 de geste technique mais il a deux de mauvais pieds coûte 130 mille crédits voilà si on calcule par rapport à son à ses stats du début déjà c'est mieux un penarfa qu'à 4 de mauvais pieds 5 de geste technique voilà si on compare par rapport au rendement et aux étoiles bien sûr pas par rapport aux autres stats après voilà il a l'accélération il a la vitesse il a un bon placement offensif en termes de tir c'est assez exceptionnel à ce stade du jeu pour un milieu droit il n'y a rien à dire sur ça faut noter qui joue dans un championnat hollandais que pas tout le monde à des joueurs hollandais même si c'est une nationalité qui est qui a beaucoup de cartes sur fifa mais ça reste à noter que pas tout le monde a des hollandais dans l'équipe ou des icônes donc peut-être dur à placer pour certaines personnes il a en qualité tiers comme vous voyez il a une bonne puissance de tir il a le tiers de loin qui est assez exceptionnel il a il a des belles stats surtout pour un joueur qui est côté droit je pour ceux qui voudront le faire je le je conseille de le repositionner plutôt moc où il sera plus utile après voilà il a des lacunes notamment le 2 de mauvais pied surtout si vous le jouez sur l'aile je trouve que moi un joueur qui a pas 90 d'agilité au moins sur l'aile je trouve que ça se ressent une game après il a l'équilibre mais il lui manque un petit peu d'agilité pour jouer à droite par contre il a une vraie carte pour être émossé il a 92 de calme après l'endurance il peut faire le taf il a la force il manque de l'agressivité donc qu'est ce que c'est une carte qu'il faut faire robben moi je vais vous dire franchement c'est une carte par rapport à son championnat à son mauvais pied c'est 130 000 crédits si vous voulez jouer compétitivité si vous voulez être compétitif sur fifa je vous déconseille de faire cette carte après pour les amoureux de de robben les fans de robben c'était un très grand joueur si vous le faites pourquoi pas après moi je vous conseille de pas dépasser 60 000 crédits pour faire cette carte oui je sais des fois on me dit ouais mais avec toi tu nous conseille jamais nanana mais il a deux de mauvais pieds il a pas un rendement exceptionnel sur l'aile ça manque je trouve un peu d'agilité à ce stade du jeu ça se ressent pas mais si vous faites une carte c'est pour la garder longtemps et dans l'axe le problème rendement même c'est pas le plus problème problématique mais un deux de mauvais pieds encore trois de mauvais pieds sur ce fifa ça peut aller mais là deux de mauvais pieds les amis c'est une carte invendable après c'est une carte intéressante comme je vous ai dit sur l'aile pour un joueur qui joue sur l'aile avoir autant de statistiques en tir c'est exceptionnel mais voilà vous avez van bergen les amis qui a qui a qui a je crois cinq de mauvais pieds trois gestes techniques ou le contraire van bergen qui est une carte gratuite qui est cheaté qui est hollandais aussi voilà je dis pas que van bergen in game ça sera meilleur que robin ou quoi dans certaines stats mais par rapport à certaines statistiques van bergen et c'est gratuit donc voilà moi je vous conseille si vous êtes fan de robin dépassez pas les 60 cas pour cette carte donc voilà vous avez mon avis les amis libre à vous de m'écouter n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez et moi je vous souhaite encore une très bonne une très bonne année surtout et je vous dis à très bientôt les frérots pour une prochaine vidéo bye bye